Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo lointaine, votre navigateur volait votre RAM et j'avais une solution pérenne. Bien aujourd'hui cette solution elle est de retour vu que cette vidéo est sponsorisée de nouveau par Opera GX. Le navigateur fait pour les joueurs voulant utiliser tout le potentiel de leur PC. Bon vous savez déjà que via GX Control vous pouvez limiter l'utilisation de RAM et de puissance processeur du navigateur. Enfin bon ça m'empêche pas de mentionner tout ça rapidement, mais y'a pas que ça dans Opera GX. Vous regardez un stream et soudain quelqu'un vous parle, pas besoin de tourner la tête ou de changer de fenêtre. Vous pouvez connecter Messenger, Discord et même Instagram directement dans la sidebar. En parlant de choisir, vous pouvez aussi sélectionner un des nombreux fonds d'écran animé disponibles pour pousser toujours plus loin la personnalisation d'Opera GX. Puis si vous venez d'un autre navigateur, vous pouvez directement importer vos favoris et installer les mêmes add-ons que vous aviez déjà sur Chrome. Parfait pour un switch sans changer ses habitudes. Et si tout ça vous plaît, vous pouvez profiter des mêmes avantages sur votre portable avec GX Mobile. Et même connecter les deux pour vous envoyer du texte ou des fichiers directement dans Opera GX. Si tout ça vous intéresse, le lien de téléchargement est bien sûr dans la description et aussi en commentaire épinglé. C'est gratuit, donc je vous encourage fortement à au moins essayer. Si jamais vous tentez l'aventure et vous êtes convaincu, n'hésitez pas à balancer un hashtag TeamGX dans les commentaires. Ça fera fort plaisir pour le référencement. Merci à Opera GX de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, on peut commencer. Salut à tous, c'est Dayoom et on se retrouve aujourd'hui pour un format que j'ai pas fait depuis quelques temps, une vidéo de gameplay. Ce format de vidéo a quelques objectifs plutôt simples. Premièrement, vous présenter la stabilité ou l'instabilité du patch présent. Ensuite, montrer les quelques nouveautés qu'il nous apporte, du moins une partie des nouveautés parce que je peux pas forcément tout montrer. Et dans le cas présent aussi, montrer comment faire un peu d'argent quand on commence dans le jeu. Donc si vous êtes un nouveau joueur, mais que vous savez pas trop quoi faire ou pas trop comment gagner votre thune, ça pourrait vous donner quelques directions, bien que ce sera pas un tutoriel non plus. Dans cette logique, plutôt que de jouer sur mon propre compte, j'ai emprunté celui de mon grand frère, qui ne possède globalement que ce qu'un nouveau joueur ayant dépensé le minimum devrait avoir. J'ai donc le stuff de base, l'argent de base avec un code de parrainage donc 25 000 à UEC et un Mustang Alpha. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de spawn à Horizon, la nouvelle zone d'atterrissage du patch pour ce début de session. Il t'a montré les nouveautés de cette mise à jour, ça serait dommage de passer à côté de ça. Pour commencer, je décide d'aller faire quelques achats. Même si 25 000 à UEC, c'est pas beaucoup d'argent, c'est normalement suffisant pour acheter une arme et une armure complète. De quoi pouvoir faire des missions dans des avant-postes souterrains plus tard donc. J'ai pas forcément prévu de commencer par ce genre de mission, mais au moins je serai équipé. Niveau armure, y'a pas masse de choix, donc je prends ce qui est disponible sur place. Pour l'arme par contre, je me fais plaisir avec une F-55. Grosse cadence de tir, plein de balles. Une fois tout acheté, je m'équipe et puis avant de partir, je fais un achat de dernière minute, Finlay la peluche baleine de l'espace. Parce que quitte à partir à l'aventure, autant le faire en étant accompagné. Accompagnement qui n'aura malheureusement pas duré. Les peluches ont une durée de vie très limitée, donc on va devoir faire la suite de notre escapade tout seul. Mais même si Finlay n'est plus là, sa présence restera tout jamais dans nos coeurs. Ça fait qu'après un retour au magasin pour virer le petit bug d'interface que Finlay met offert avant de partir, je décale au Spatioport, spawn mon Mustang et vais me poser sur une plateforme pas trop loin pour voir quelle mission je pourrais bien prendre pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Le plus logique serait de commencer par de la chasse à la prime. Bien que mon Mustang a que les armes de base, il devrait pouvoir s'en tirer sans trop de problème. Et puis l'avantage c'est qu'en étant autour de Crusader, toutes les missions du genre spawneront autour de Yela. Ça fait que je peux passer ma licence pour des petites cibles avec les VLRT et enchaîner les kills autour de Yela pour commencer à récupérer l'argent que j'ai dépensé dans mon armure et dans mon arme. Avec tout ça en tête, je prends la mission Call to Arms qui rapporte de l'argent quand on tue des gens qui ont du Crime Stat, la mission me permettant d'avoir ma licence de chasseur de prime, et je décolle vers l'espace. Direction Yela. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Premier problème, mes armes ne veulent pas vraiment tirer. Ce qui n'est pas pratique en combat, même contre une cible normalement pas super forte. J'explore un peu mes options, et puis j'appuie sur le clic-molette pour désactiver le mode opérateur missile. Je l'avais activé sans faire exprès juste avant, mais vu que sur le Mustang Alpha, il n'y a pas de missile, j'étais dans ce mode qui empêche mes armes de tirer sans l'interface. Donc ouais, voilà. Au moins maintenant, je peux vraiment combattre. C'est parti ! Bon, quand je disais vraiment combattre, c'est pas exactement ça que j'avais en tête. Apparemment, le générateur d'énergie de mon Mustang a eu un peu de mal à suivre, et c'est complètement éteint, impossible de le relancer. La seule solution, c'était l'éjection, si je voulais pas mourir. Je suis donc seul dans l'espace, sans vaisseau, mais j'ai une arme à feu. Et vu que ma cible reste visiblement fixe, je peux tenter de l'atteindre. Avec de la chance, je pourrais peut-être ouvrir le cockpit et l'éliminer à la main. Mais rien à faire, à chaque fois que je m'approche, il s'éloigne. Je suis donc seul dans l'espace, sans vaisseau, et avec une arme à feu qui ne me sert à rien. Une des solutions pour sortir de cette situation, ça serait le suicide avec Backspace. Ça me rebalancerait à l'horizon, et puis je pourrais redécoller, et puis voilà quoi. Mais c'est pas vraiment drôle. Ça fait que je demande de l'aide directement dans le chat, voir si quelqu'un de sympa aurait potentiellement envie de venir me chercher. Et vu qu'il n'y a pas de réponse probante, je demande directement sur mon Discord. Darkrantin se porte volontaire, et en attendant qu'il arrive, je patiente en prenant quelques screenshots. C'est parti ! Sauvetage effectué, étant safe à l'arrière du Cutlass, Darkrantin m'amène à Grimex ce qui me permet ensuite de demander à l'assurance un autre vaisseau et d'aller prendre ma revanche contre ce PNJ qui m'a explosé juste avant. Par contre avant de décoller, j'overclock ma powerplant, comme ça y'aura pas de problème de manque d'énergie. C'est parti ! La vengeance est un plat qui se mange dans l'espace. Avec cette mission de faite, je suis donc considéré comme un chasseur de primes. J'ai maintenant juste à prendre une mission de Crusader ou de Hearthstone Security pour commencer à recevoir du travail. Bien sûr, vu que je suis autour de Yela, je sélectionne Crusader Security, ce sera à côté au moins. Donc j'ai plus qu'à quantum vers mon nouvel objectif, éliminer la cible et je pourrais enchaîner les missions. Malheureusement, c'est la 30K, la fameuse 30K. Et ouais, c'est dommage, mais bon, j'aurais fait presque une heure de jeu avant la première 30K, donc ça va, c'est pas horrible. Bon, y'a plus qu'à ce reco sur un autre serveur maintenant. Entre deux temps de chargement, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Le Mustang actuellement peut faire des VLRT, les missions de chasse à la prime les plus simples contre les cibles les moins dangereuses. Mais c'est pas instantané non plus, et comme on a vu, je me suis déjà fait éclater avec le petit problème que j'ai eu sur ma power plant. Donc ça serait peut-être pas une mauvaise idée de modifier un peu le loadout du vaisseau pour quelque chose d'un peu plus adapté, on va dire. Heureusement, j'ai tout pile l'argent qu'il me faut pour acheter les armes qui m'intéressent. Et par chance, tout peut s'acheter au même endroit, dans le magasin Centermass à RA-18 sur ArcCorp. Donc y'a plus qu'à faire la route. C'est parti ! Ok donc là, c'est un peu étrange. A l'approche d'Area-18, le jeu a complètement suicidé le framerate. C'était genre le retour à l'époque des sessions diapo. Même la 2.0 avait pas autant de mal à fonctionner. Et bah au bout d'un moment, je sais pas, le jeu il en pouvait plus, il s'est fermé. RIP, le crash quoi. A mon avis, y'a un petit problème de fuite mémoire vers ArcCorp qui prend toute la rame quand on s'approche de la planète. Ou alors le jeu n'arrive pas à prendre la rame qu'il faut et ça provoque des crashs. Mais ça m'a pas empêché de retourner sur place. J'ai dit que j'allais acheter mes armes là-bas, je vais acheter mes armes là-bas. Pour les dernières informations de voyage, c'est sûr de vérifier. Arrivé à Saint-Hermas, je m'achète 2 CF-117 Bulldog et 2 CF-217 Badger. Avec ça, y'aura de quoi faire de bons dégâts au PNJ. Ça fait que maintenant, je suis tout prêt pour enfin gagner de l'argent. Et il va bien falloir parce que j'ai moins de 500 AUEC. J'ai juste à partir d'ArcCorp et me barrer vers Hurston pour commencer à prendre toutes ces missions. De mon côté, ça va prendre un peu de temps mais du vôtre, ça va être plutôt rapide. Techniquement, je pourrais vous montrer tous ces temps de trajet parce que ça fait partie du jeu en soi. Mais j'ai pas non plus envie de vous balancer une vidéo d'une heure. Et l'objectif de cette vidéo, c'est surtout de montrer l'état du patch et les moments intéressants. Bon, c'est un peu de ma faute. J'ai cliqué un chouïa trop bas et c'est le siège éjectable qui s'est réveillé. Après, c'est qu'un petit ruptard de plus mais c'est rien de dramatique. Moi, ça me dérange pas de toute façon de courir en ville. Donc, après justement un petit sprint en ville, je me suis dirigeant quand on me verrait Bruce Arbor. Enfin, pas exactement. Déjà, j'ai fait mon sprint en ville et j'ai eu une 30K au moment où j'ai voulu spawn mon vaisseau. Donc, je suis allé sur un autre serveur pour refaire le même trajet et ensuite me diriger vers Bruce Arbor. Je me suis posé, j'ai refuel et j'ai enfin commencé à tuer du PNJ. Je me suis posé, j'avais pas d'autre VLRT de disponible en mission. Vous savez que je me suis dirigé vers une valeur sûre, les avant-postes souterrains. Mais, y'a un petit problème. Vous vous souvenez du crash au bureau que j'ai eu quand je suis arrivé à Harcorp la première fois ? Bah, ce que je vous ai pas dit en fait, c'est que quand je me suis reconnecté après ce crash, tout ce que j'avais acheté depuis le début de la session avait disparu. Donc, rip mon armure, rip ma F55 avec tous les chargeurs, même le flingue de base était plus équipé, il était plus disponible. Alors, techniquement, il me restait des items datant d'un ancien patch, mais j'ai décidé de pas les utiliser histoire de rester dans la logique du nouveau joueur qui a qu'un starter pack et ce qu'il a acheté dans sa session. Ça fait que devant moi, j'ai un avant-poste souterrain plein de PNJ et j'ai aucune arme. C'est parti. 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 Mission accomplie. Et vu l'état des PNJ, c'était pas vraiment le job le plus compliqué, qu'on se le dise. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que maintenant, assommer un PNJ à main nue ne le tue pas. Sinon, ça serait pas un assommage. Mais avant ça tuait, maintenant ça tue plus, donc c'est déjà un peu plus logique. Par contre, pour le jeu, ça compte toujours comme un kill. Donc, techniquement maintenant, on peut assommer tous les PNJ d'une zone spécifique, les laisser se réveiller, et la mission peut quand même être validée sans tuer personne. Bon, par contre, il est possible que les PNJ n'apprécient pas vraiment et se mettent à battre des ailes très rapidement pour montrer leur mécontentement. Enfin bon, moi je suis payé, ça me pose pas problème, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, avec ça de fait, c'était la fin de ma première session de jeu. La seconde session commence. Session que j'ai faite en stream le soir même du même jour, ce qui est une phrase qui a pas beaucoup de sens, mais qui peut se comprendre si on fait un effort. Entre deux, il y a eu visiblement un mini reset des serveurs, ce qui m'a permis de choisir de spawn directement dans leur ville. Comme ça, je peux en profiter pour faire quelques courses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif maintenant, c'est une fois de plus de faire de la thune. Et vu que j'ai un Mustang correctement équipé et du temps devant moi, j'ai plus qu'à buter plein de PNJ en vaisseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après quelques kills, je pense qu'un peu de variété, ça fera pas de mal. Justement, Tessia Pacheco, une donneuse de mission d'Area 18, m'invite à lui dire bonjour. Avec de la chance, elle aura justement une mission pour moi. Et puis, vu que son surnom c'est Twitch, c'est le meilleur moment pour vous rappeler que je stream sur Twitch. On fait du Star Citizen, on construit des Legos, et même que parfois je lance d'autres jeux qui ne sont pas Star Citizen. Le lien est bien sûr dans la description, n'hésitez pas à passer à dire un bonjour. Merci. Merci. Have a pleasant stay. Merci. 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 Donc, si vous trouvez que vous cherchez quelque chose à prendre votre temps, je sais que les gens qui sont en train d'adventures spirituelles. J'ai un travail pour vous si vous cherchez un travail, mais ces sont les détails. Vous pouvez bien memoriser les plus vite, les messages aussi déletes exactement une minute après vous ouvrez. Je ne sais pas. C'est bon à entendre. J'espère que votre exécution suit votre enthousiasme. C'est ça. Vous pouvez aller maintenant. Et voilà, Tessia nous a donné une mission, éliminer des PNJ dans un avant-poste. C'est pas forcément le plus original, mais c'est bien payé. Puis en plus, c'est le flec, ça me t'y pose dessus entre chaque phrase majeure, donc on va éviter de la contrarier. Le petit problème de cette mission, c'est qu'elle va me donner du crime stat. Mais là aussi, c'est rien de dramatique. avec un peu de motivation, le crime stat, ça se vire. C'est le plus original. On va ainsi aller avec une expérience. On va voir. On va voir. On va voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avant de redécoller, j'ai voulu refuel mon Mustang, mais ça voulait pas. J'ai galéré quelques minutes, puis après l'avoir store, puis respawn, c'était réglé. Je me suis vite barré de Grimex au cas où un chasseur de primes m'attendait, et puis j'ai foncé sur Orston pour aller dans un avant-poste souterrain bien spécifique, là où je vais pouvoir supprimer mon crime stat. J'ai tenté de supprimer la tourée à la grand coup de laser, mais elle voulait pas mourir, me forçant à me poser un peu à l'écart pour rejoindre la zone. Mais après une randonnée, je suis devant la porte et j'ai plus qu'à rentrer. C'est parti. C'est parti. Et rip, c'est la 30K alors que j'étais en plein dans le process de suppression du crime stat. Ça m'apprendra à vouloir exploiter le temps de réaction infinie des PNJ pour pouvoir passer sans avoir à les tuer. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un bon envoi pour cut la vidéo en fait pour terminer cette seconde session. Donc sur 4h30 de rush vidéo et donc sûrement 5h, 5h30 de gameplay pur, j'aurais eu 2h30K, un crash client qui a provoqué un rollback et une pléthore de bugs divers et variés. Donc en soi, c'est pas le patch le plus stable qu'on a pu avoir récemment. Et je sais pas si je pourrais décemment conseiller à tout le monde de se lancer maintenant. Mais au final, c'était pas horrible non plus. Perso, vu que je prends les bugs comme de potentiel rebondissement, c'était pas si dérangeant que ça. Et j'ai pas eu trop de mal à m'amuser même quand j'ai dû refaire certains trajets. Et puis en plus, j'ai quand même réussi à gagner de la thune, ce qui était un de mes objectifs. Tout ça avec un compte qui a juste un starter pack de base. Donc au final, c'est un peu à vous de voir si vous pensez avoir la patience pour profiter de cet alpha là, ou si vous avez plutôt envie d'attendre un peu plus longtemps en espérant que ce soit plus stable plus tard. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci bien sûr à tous les cofieurs, tipeurs et aux gens qui s'abonnent sur Twitch, ça fait grandement plaisir. On se retrouve soon pour une autre vidéo sur un autre sujet, le mot de la fin. Mal de crâne.